Il faudrait lui dire que le troisième gant, qu'il se le met dans le culé. Mais toi, de l'autre côté, tu veux le truc pour m'niquer ? C'est moi qui ai creusé sa pierre-pombage, je vais pousser dedans et j'ai remis ça dessus. Ça met de quoi des avocats ? À la rue, on la connaît. Donc, c'est une grosse balle train, c'est un culé. Même s'ils sont pleins aux as, ils payent pas l'addition facilement comme ça. On va aller, que de killer, on doit une arbre. C'est unique, là. Ils sont un culé. Parce que le calibre était posé sur sa dente. C'est lui, là. Lui, regarde le cœur. Pour le dossier Doncha, je vais expliquer. Doncha, c'est un mec que je connais depuis pas mal de temps. Et comment s'est passé pour le clash, pseudo-clash ? Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai besoin de buzz un peu. J'aimerais bien, si on pouvait faire un petit clash, nanana, ça sera sur Skyrock, ça sera organisé par Jacqui, il y aura truc. Toi, en même temps, tu sors ton album, ça te fera du bien. Moi, j'ai pas besoin de ça. Si les gens qui me connaît, ils savent que moi, c'est improvisation, je peux improviser là, dans la salle, normal, paranormal, je suis un animal. Tu vois, je peux rapper des heures, des heures, sans problème. Donc, il n'y a pas besoin de faire tout plein de mini autour de ça. Maintenant, il m'a dit, ouais, tu peux me donner un coup de main ? Je dis, bah, vas-y, on y va. Là, le clash, le clash. Doncha, face à Zoxi. Doncha, aka Danja, Danja. Face à Zoxi, le king de Boulogne. Le gars qu'on appelle Zo, hein, hein. Donc, en appro, on dirait qu'on aide aux X. S'il veut me tester en appro, il va voir comment je baie aux X. J'en ai rien à foutre, moi, de format people. Dis-moi, je suis une couche chienne, c'est l'Indien dans Village People. Non, je trouve base, mon gars. J'ai pas des blagues, mais c'est un test qui vient vite voir comment j'ai lag. J'ai des filles. Ouais, tu parlais de format people. Tu parles de Village People, comme des générations. Mais tu prends une rime d'un MC qu'on appelle Sadie Kaskène. Putain, il faut MC. Doncha, ce soir, moi, je vais de Ken. À la fin du Clash, on se check. Même ceux qui ont pu voir les trucs sur le DVD, nanani, nanana, ils voient que c'est bonne ambiance, c'est bonne enfant. Tu vois ce que je veux dire ? On se check. Après, un matin, on m'appelle, on me dit, ouais, j'ai vu des affiches, tu sors un Clash ou quoi ? Je dis, comment ça, je sors Clash de quoi ? Doncha, en fait, il surf sur ça. Il se sert, il met le Clash, nanani. Je l'appelle, je dis, mais c'est quoi ton histoire ? Je suis même pas au courant, nanana. Tu veux, je t'offre un T-shirt Zoxy un peu moulant. Taille S, ça devrait t'aller avec un petit collant. Je vais dire au monde, t'as pas cessé de m'appeler matin, midi et soir. À croire que tu fais pas vraiment. Doncha, t'es saoulant. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mon mal, c'est cool. Toi, un petit sèche, je repose ça toujours à les mecs qui roulent. Alala, olali. Toi, un petit sèche, Travelo. Tu dis comme ça, t'es plus que c'est waouh, mac en rose, c'est macro. Tu m'appelles Travelo, mais je te souviens, c'est toi qui viens du bois de Boulogne. N'est qu'une drag film, tu viens du bois de Boulogne. T'as voulu me tester, demande donc à Jackie, ton slip est blanc, mais tu sais très bien que le fond est kaki, aïe. Vas-y, je dis rien encore. Je laisse les trucs. Tu vois quoi ? Après, carrément, on dit sur son CD, ce que j'ai pas écouté. Sur son CD, il y a aussi des trucs de Clash. Après, je vois jusqu'à son site. Ouais, Doncha, après le Clash, vainqueur contre Zoxy. Après, il y a d'autres gens qui me disent, fais attention. Doncha, il est là, il dit, ouais, depuis que j'ai niqué Zoxy. C'est quoi, ça, ton histoire ? Il va dire, moi, je viens, bon esprit. T'as vu, je viens pour donner de la veille. Parce que c'est ça, la rap, tu vois, le truc. Et toi, de l'autre côté, tu veux des trucs pour me niquer. Parce que tu crois que moi, tu vas me niquer comme ça, sur 10 minutes d'antenne. Ça fait combien de temps que je suis dans le truc ? Les gens, ils savent. Je m'en bats les coups de Taïf. T'es un belge ? Alors, c'est pas pour ça que tu vas me friter. T'es trop agité. Quand je suis prêt à agiter, toi, t'es prêt à jeter l'éponge. Alors, j'étais là, tu te prenais pour Jet Li. Parce que tu poussais des poids depuis 7 mois. N'essaie pas de détrôner le king des improvisateurs. Parce que tu vas repartir en string avec un gros vibre pour ma sœur. Ma sœur, ta panacee ? Tu veux un Welody ? Du Bois de Boubou, je te baisse. Ah ouais, du lundi au jeudi, je le dis. J'suis ton mac, un dègue, j'ai pas dit ton mec. Si le micro avait une chatte, eh ben mon mic serait ton ex. Écoute-moi, j'ai jamais compris pour qu'on t'appelait Zozo. Skizy, on comprend rien, dis-moi simplement que t'es un petit zizi. Peut-être qu'on t'appelle mon gars, qu'on t'appelle Zozo. Tout simplement parce que t'es moche que ma sage dans un zoo. T'es pas tout seul, t'es venu avec Médophilo. Tu veux me baiser comme un petit, donc je t'appellerai Pédophilo. Quoi de neuf gars, des vannes, moi j'en ai plein des vannes. Et toi, t'as pas de thune, je sais pour ça que t'habites dans une caravane. T'as venu me rester, moi j'ai trop de caractère. Mais toi, t'es ma quête, on t'a rendu ton contrat chez Warner. T'avais fait une émission où tu m'avais invité. Ou t'avais invité Zozo aussi, juste avant. Il était venu. Et quand il est venu, il m'a serré la main. Il m'a serré la main, il me regardait même pas dans les yeux. Et il a pété dans son string. Tu vois ce que je veux dire ? Donc maintenant, au lieu d'ouvrir sa bouche quand je suis pas là, il fallait qu'il ouvre sa bouche quand j'étais en face de sa gueule. Donc c'est une grosse balle tringue, cet enculé. Il donne ça, des clashs. C'est à l'époque, on était dans des soirées, on se clashait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des trucs, c'est habituel. Il n'y a rien qui a dépassé. Jusque-là, tout va bien. Même qu'après, que le public juge, que tout le monde juge. Mais pas que tu viennes me dire. Moi, ouais, nanana, merci. Et derrière, tu vas faire ton buzz. Et encore, si c'est un buzz sain. Tu me dis, vas-y, viens, on fait un truc. On sort le truc. Et puis, s'il y a du bif, comment ça ? Bien sûr, viens, mon blase. Tu crois que mon blase, il vaut rien du tout ? Et ben voilà, viens, on fait le bif, on partage, on fait les trucs. Tu vas, tu prends tes affaires, tu te dis rien. Voilà. Après, faut pas t'étonner que moi, de mon côté, j'apprécie pas ça. Tu vois, parce que je rigole pas avec les guignols comme ça, moi. Les gars, là, qui rappent avec M. Pokora pour se faire du buzz et qu'ils vont dire, ouais, non, j'irai pas avec lui parce que c'était pour mettre à la mode. Et oh, c'est bon. Et puis, et puis son truc, là, la con, là, du style genre, ouais, euh, 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 il sort pas le nom de la personne dont il parle, là, hum, 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 en espérant que son truc vende, là. Tu sais combien il a vendu de CD dans toute la France, là ? 500 CD, la première semaine. Non, 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 attends, il a vendu ça sans CD. Attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer le dièse. Tu sais c'est quoi le problème ? Non, mais attends, tu sais c'est quoi le problème ? C'est qu'il a été distribué chez Vagram. Non, non, attends, écoute-moi. Il a été distribué chez Vagram. Ça veut dire qu'il a été distribué dans les carrefours, Auchan, Fnac, Virgin, partout. Et il a vendu 500 CD. Et tu sais, c'est 200 points de vente. Ça veut dire, tu sais quoi, il a vendu 3 CD par magasin. Donc 3 CD à Fnac de Châtelet, 3 CD à Virgin, 3 CD là-bas. Tu vois ce que ça veut dire ? Il a besoin de buzz. Eh, ton premier album, il a fait un style flop. Tu dois mouiller soir pour la première fois, tu passes à Skyrock. Salle fiotte, c'est continu, ouais. C'est le début, écoute. Salle fiotte, avec V.O.S.S. T'aurais dû monter, mais tu t'es pris pour un ponte. Maintenant, tu susses pour remonter la pente. Quelle honte, c'est qu'un vanupier rempli de vanité. Je vais te niquer même si tu ressembles à ma idée. Tu vois, s'il veut se faire du buzz sur mon nom, s'il veut se faire du buzz sur mon nom, ben c'est pas, écoute, c'est quoi, je vais dire un truc. Moi, c'est pas à moi de dire si j'ai du buzz, si j'ai pas du buzz. Mais le petit trajet que j'ai fait, c'est parce que j'ai fait des morceaux, c'est parce que j'ai fait des clips qui ont été diffusés. J'ai pas fait mon buzz en parlant des autres. J'ai pas fait mon buzz en parlant des autres, moi. En critiquant les autres. Donc lui, son buzz, c'était quoi ? C'est faire son truc là, comment ça s'appelle ? Son hum hum, c'est quoi ? Pierre tombale ou je sais pas quoi ? C'est moi qui ai creusé sa pierre tombale, je l'ai poussé dedans et j'ai remis le sable dessus. Mais pour Pierre tombale, même pas, je vais pas faire un morceau pour un fond. Bah ouais, de loin là, bon chat, il est dans Pierre tombale. Pourquoi pas ? Mais tu crois que Zox, il a clashé. Non mais pourquoi pas ? Ça veut dire qu'il m'aurait niqué quoi qu'il arrive et que je l'ai écrit. Alors que maintenant, même pas une seconde. Même pas une seconde. C'est vrai que mon album, on les trouve que dans les greniers, le tient la fnac, mais sous lequel il y a que des toiles d'araignées. J'ai voulu le tester. Déjà son round 4 acapella, là où tout le monde a cramé, qu'il a triché. Il a répété en 16 mesures qu'il avait écrit. Et puis dans le premier ou deuxième round, tu l'as sorti, il a sorti en acapella et il s'est cramé tout seul. C'est un mytho. Il ment sur son impokora, il ment sur sa fausse embrouille avec Danidane, il ment sur le clash, c'est un gros mytho. Il parait que tu bosses sur une péniche. Normal, ton album au bord du fleuve, il se trouve au fond de l'eau. Négro, t'as pas vendu, zéro. Ecoute, c'est vrai, le titre de ton album, c'était à ton tour de briller. Je t'ai tellement pas bassé que ça sera à ton tour de crier. Alors il veut se créer son buzz, donc tchattis, il a même osé dire, j'ai entendu, qu'après le clash, je lui envoie un texto pour le féliciter. Non mais il est complètement malade, lui. J'ai trouvé un texto à l'ancienne, Théma. Vas-y. Je regarde le texto. Tu peux le lire, Bob, s'il te plaît ? C'est qui le nom ? C'est Manu, toi-même tu sais. Et en plus, tu m'as laissé gagner le premier round. Merci à toi maître. Et c'est qui ? Doncia, c'est signé Doncia. Tu filmes bien ? Fais-moi un zoom là-dessus. Tu m'as laissé. Merci à toi maître. Il y a des preuves là. Attends, vas-y. Allume encore, c'est bon ça. Ok, c'est bon. Ok. Bon alors maintenant, il ne faut pas dire mon nom dans les morceaux comme ça. C'est bon. C'est quoi ? Il faut arrêter de dire mon blase comme ça dans les morceaux. Je voulais encore dire un truc là. Azoxi alias Pambi là. Le man, il a 35 balais. 35 balais. Il habite encore chez ses parents. Il va falloir qu'il apprenne à faire ses tartines tout seul. Aussi, je vais rappeler un petit truc là. La première fois que j'ai vu l'affiche de ton album là, que tu as sorti il n'y a pas longtemps, de l'ombre à la lumière ou de la l'ombre à mes couilles là, ou je ne sais pas quoi là. Quand j'ai vu ça dans le métro mon pote, je crois que c'était une publicité pour produire des frisages. Bon, salut, on y va. Mon histoire a commencé dans la rue quand on parle de rue. Parce qu'on marche pas street live, machin, des trucs. Tout le monde récupère la rue, un truc de ouf. Mais moi, j'ai été réel. Peut-être que dans le rap, à part Jean Gaban, Dadi Lorsi, ou quelques têtes comme ça, et des gens qui ont big rap dans leur TK ou qui ont une petite histoire. Le reste, c'est des mythos. Vu leur âge, c'est des rigolos. Parce qu'il faut finir avec la justice avant de commencer à prendre le micro. Moi, j'estime que j'ai tourné la page, peut-être avec certaines histoires noires, pour maintenant, aujourd'hui, raconter mon histoire, ma légende. Joe Dalton Kujiais, Black Dragon, représente. Donc, je traînais là, moi, dans les squares. Parce qu'avant, c'était les squares. Avant, les caves, tout ça, ils existaient dans les squats, mais c'était les squares. C'est là où ça traînait tous les zonards. Eh bien, moi, je traînais là. Et j'ai rencontré des petits gars, là. Des petits gars qui avaient un peu tout déjà privilégié. Des petits gars qui étaient plus petits, ils avaient 8 ans, des trucs comme ça. Ils nous kiffaient, ils kiffaient nos styles. Ils voyaient un peu les bagarres qu'on faisait. Ils entendaient les histoires. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu David. David et Sylvain. David qui est teufa aujourd'hui, teufa. Tu vois, ça veut dire qu'ils contrôlent le rap. Ils sont à la tête même du bordel. Ces mecs-là, ils étaient là avec des petites lunettes, des petits gros. Ils tenaient déjà une boulangerie parce qu'ils étaient aisés. Et ils kiffaient des gens comme nous. On leur donnait des sensations. Tu vois, on donnait des sensations quand ils nous voyaient et ça les excitait. Et ils nous donnaient des plans pour qu'on fasse quelques racistes. Tout cela. Phaser, c'est dépouiller. Pour avoir des bons blousons, des bons styles. Pour faire des descentes chez les skinheads, tout ça. Comme eux, ils circulaient dans les grandes écoles. Des bourgeois, des touts de ouf. Ils savaient un peu tout ce qui se passait. Donc, ils nous donnaient ces plans-là. Et nous, on leur rendait la même parce qu'on les emmenait dans les soirées hip-hop. Et on les protégeait pour ne pas qu'ils se fassent dépouiller contre, en l'occurrence, l'équipage Jean Grabin, qui était vraiment experts dans la dépouille. Avec le temps, j'aurais dû les laisser faire en vérité. Ils avaient raison. Nous, on n'avait pas compris. On protégeait des serpents qui, aujourd'hui, sont viniémeux. Ceux qui nous piquent, qui nous bloquent la route dans les mises hip-hop. Ils nous devaient, on a dû passer tout ce qu'on a fait. Parce qu'on estimait qu'on les laissait faire pour que demain, ils puissent nous faire rentrer dans le bordel. Même dans le milieu. Mais ces gars-là, ils nous ont fait à l'envers. Quand ils sont rentrés dans leur milieu, c'est-à-dire le milieu fermé du truc, ils nous ont tourné le dos. Ils ont fermé la porte. Ils ont pris des bodyguards. C'est-à-dire nos frères qui crévaient la dalle sur des prisons ou des trucs qui ont trop poussé la fonte. Ils ont dit, protégez-nous contre nous qui les avons créés nous-mêmes. Nous-mêmes, les dragons qui les ont créés, ils ont payé des frères à nous pour leur servir de bouclier. Et là, maintenant, ils peuvent faire leurs carottes, faire leurs délires. Ils produisent tout le monde. Ils font le puits, la beau temps du truc. Et nous, on est coincés. On est coincés entre ça. Mais bon, c'est de bonnes guerres. Moi, j'aime ça, je suis un rebelle. Puis le rebelle est en danger, puis il est dangereux. Quand j'ai vu qu'on était à la page, on était à la marge du système, ils nous ont évincés. J'ai pris l'équipe des dragons, des dragons juniors. J'ai dit, bon, je vais aller voir les teufards. Je vais aller les voir. Je vais leur revendiquer mes droits, déjà au niveau financier et après au niveau administratif et juridique pour que mon frangin revienne et pour qu'on puisse exister. Et là, ils ont dû passer à la banque. Il y en a qui ont dû faire des tours dans des caves. Il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Parce que les mecs, même s'ils sont pleins aux as, ils ne payent pas l'addition facilement comme ça. Donc, il y a eu un peu de... L'équipe du service juridique a intervenu. Donc, on a été payé en bonnet du fort. Et après, ces gars-là, on les a plus revus sur la scène. Ils sont restés dans leurs trucs et voilà. Ils ont coupé, ils sont derrière, ils font tout, ils nous bloquent partout. Je parle de maintenant, là. Je suis chez moi, tranquille. On vient me voir la nuit, comme ça, des jeunes. Ils me disent, oh, il faut qu'on te parle, grand. Je dis, vas-y, rentre, posez. Vous voulez jeter, tout ça, tranquille, assez haut. Ouais, il y a 20 heures, il y a un cynique. Il a insulté la mère de Kizito. Kizito, il habite à côté de chez moi. Sa mère garde mon neveu. On me fait écouter le morceau. Je baisse ta mère, toi, toi. J'ai dit, ouf, il baisse la maman, quoi. Le mec, il vend 400 000 disques, produits par les Masta, tous ces connards qu'on les a faits. Nous, nous, on les a faits. Il baisse notre mère, quoi. Je dis, bon, on va voir Cut Killer. Comme tu peux pas passer à 20 heures, on va aller, Cut Killer me doit une ardoise. Ouais. Donc, on est partis chez Cut Killer. Depuis quand il faut nous inviter ? Nous, moi, je n'ai pas connu ça à mon époque. On s'invitait. Il y a un Cut Killer. Non, Joe, t'es là ? J'ai dit, ouais, mais je suis pas ta copain. Ça fait dix ans, tu m'as pas dit un dédicace, rien. Alors que moi, j'ai braqué des mecs pour toi, pour qu'ils te payent. A l'époque, tu tournais avec nous, tu faisais tes cassettes vidéo, tu rêvais que la pique à le ménage à toi, soit tes groupes. Aujourd'hui, t'es Cut Killer, t'as oublié. Eh ben, moi, j'ai pas de temps, mon frère. Le petit, on a insulté ce Skyrock. Le petit va passer sur Skyrock. Voilà l'histoire. C'est parti. 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 Et ça, c'est parti. It's from here. on connaît l'histoire à notre maigre voilà écoute je connais l'histoire tous les entrées de boîtes tu sais ce que j'ai fait dans ma vie pour que le rap avance mon gars j'ai pas ce raté mon pote j'ai fumé des mecs je me suis battu pour que les gens se baladent de wall avec des casquettes j'étais là fou on me traitait de zoulou même dans les tchegars bon alors le ton frère là j'ai pas mis un gars à poil à belgique parce qu'il voulait pas le racer avec mon gunshot j'ai payé un truc moi j'ai eu un euro là-dedans mon frère c'était gratuit la pause à tes conneries moi je te le dis moi moi je te dis moi je suis dans l'histoire moi je suis pas un métaux parce que je suis complet plein de protéines et je bouscule les petits frères je reste à tchegar avec eux mon frère moi la différence est là j'avais que jusqu'au bout d'accord elle t'a dit mais un rappeur tout le monde l'assemblé il est toujours indépendant mon frère d'accord il a vécu tout ce qu'il a fait alors faut dire la vérité aux jeunes qui sachent la histoire 1 c'est battu pour ça nous on était là le 10 mai encore dans la rue la commémoration de l'esclavage on a vu les rappeurs du ghetto qui prônent là on était là encore avec des brassards mon frère jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout on a été voir le bêtard là on a été voir tout le monde pour dire ça suffit je voulais pas nous chier dessus quand même bon j'étais là pour la manifestation devant l'ambassade du belgique parce qu'une soeur s'est fait fumer par les skinheads allez vas-y c'est bon je commence à crêpe pas là alors Fabou arrête Fabou moi je suis dans la cause mon frère vous n'étiez pas là moi je suis dans la cause mon frère c'est la pure cause maintenant aujourd'hui on va aller au 6 litres on va aller à la pierre on va se ramener aujourd'hui comme les kamikazes voilà direct les noirs ils passent mon frère les frangers ils passent c'est fini ça c'est fini Fabou demain il crève moi je le pleure il y en a qui pleure deux minutes il le change il met un autre goût sur les frangers c'est la vérité c'est pour Fabou que je reste tranquille c'est c'est Joe qui a fermé la radio Skyrock parce que il voulait pas faire passer Kisito l'émission à cut-killer et qu'il voulait tarter cut-killer et qui pense qu'un jour ou l'autre il va le tarter parce qu'il nous doit ça il nous doit il nous doit nous faire passer lui il nous doit ça moi je suis le seul rappeur qui est parti à la radio qui s'est excusé après avoir insulté une mère tu vois ce que je veux dire je suis le seul qui ait fait ça pour Kisito parce qu'on m'a rappelé on m'a dit voilà le mec ça l'a touché sa mère ceci cela je suis le seul rappeur qui a mis sa fierté de côté qui est parti dans une radio à Skyrock pour dire voilà c'est toujours la guerre avec le mec ça y'a pas de galère faut que tout le monde le sache mais concernant la daronne etc je m'excuse et tu en verras combien aujourd'hui qui feront ça à la radio personne personne parce que les mecs par fierté ils iront pas moi je suis pas dans un délire où je clash les rums les rums les familles tu remarqueras que je dis tu à chaque fois tu vois ce que je veux dire donc je m'adresse aux m'adresse aux rums les rums et 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 après tu devais sortir l'album lunatique est-ce que c'est pas de là que vient le malentendu entre toi et booba entre lunatique et à la base oui puisque moment donné on devait sortir l'album et artistiquement on s'est plus entendu la dernière minute là toi tu parles de trucs qu'on est quand même des années on était jeune alors moi tu vois je m'étais saigné sur cet album au final ouais non on veut pas on va enregistrer dans un autre studio nananis mais si c'était artistique tu vois ce que veut dire c'est pas un délire de thunes ou dégo quoi que ce soit donc avec du recul tu peux comprendre après il s'avère qu'avec l'entourage tout ça ça s'est envenimé et du coup il ya plus de dialogue c'est pour ça qu'il ya eu vraiment une séparation entre lunatique et oxy moi aujourd'hui azok je détiens l'album le premier album de lunatique faut se mettre sur la table pour sortir c'est accès les comptes des anciens vendre les comptes les gens vont rester avec gégé il se cachait comme ça moi je fais la sécurité de la cliquage et vu moi moi maintenant je dis un truc j'ai le premier album inédit de lunatique il faut le sortir mettez-vous autour de la table il se chama et moi j'ai soutiré azok c'est moi qui les bande donc si je le sors faut venir me voir moi c'est comme ça une reconnaissance de tout ce que les gens disent donc toute façon tout ce que lui il a souffert à un moment donné nous on dit aux gens mettez-vous autour de la table dont tu serais prêt à les sorties m'arrête on m'en fout moi sur son autorisation c'est ben est-ce bon ça ou pas qu'est ce qu'on a perdu on est déterminé là tu vas mettre quoi des avocats tu vas faire quoi la rue on la connaît on le sort si on veut qu'est ce qu'on en a fou par respect on va te dire mais toi autour de la table on va discuter même gage de donna jo l'album je dis jo c'est on est tous des soldats on fait le truc il va se retrouver avec 200 négro qu'on qui crève la dalle qu'on fait du carpla qu'on qu'on mangeait de la mer du carpla je leur dis écoute l'argent je vous donne là mes dragons là ce qui ce qui traîne dans la rue qu'on rien tu vas voir demain s'il n'y a pas 50 personnes parce que nous on n'a pas à manger parce que vous bon on l'a fait nous aujourd'hui il paie le service des gens qui qui n'étaient pas avec nous mais c'est nous qui l'avons fait il nous doit ça les gars ils ont raison de lui rappeler ça et on lui rappellera en temps et en heure on leur appellera un jour ou l'autre si c'est pas nous c'est les petits booba et aujourd'hui il est chez major il est distribué en major il est tout temps à la télé alors qu'avant ils disaient moi jamais je suis lunatique je suis chelou moi je me pointe pas voie pas mon pique que du mytho si nous on est anciens on avait l'occasion de expliquer ça aux jeunes et dire ces gars là ils vont vous carotter parce que c'est pas des vrais acteurs du truc c'est des mythomanes vous êtes encore vous les jeunes vous êtes encore plus des acteurs plus actifs que ces mecs là si on mène tout ça c'est boycotté il ya une censure totale il ya une censure pour garder le monopole sur des gens qui ignorent vraiment l'histoire et ces jeunes là après il ya des cellules quand quand ils se retrouvent au nouf des parents qui viennent qui parlent de leurs problèmes et j'ai connu la mère à bobois avec des fournures tout ça qui se pointait dans ces trucs la cellule là et qui racontait mon fils il est au nouf je sais pas pourquoi il qu'il est en prison je lui ai dit si tu veux tu sors il a dit non je vais pas être crédible vis-à-vis de mes copains et par rapport à mon truc mon rap et alors le gars il fait la prison il sort et ça y est c'est fini pour voir la légende on voit que lui et quand la rue te rattrape et qu'on vient voir les pauvres mamans qui ont rien à voir et qui ont voulu défendre sortir de prison et toi tu as voulu te la raconter que tu as voulu la vivre le truc et bien à un moment la rue ils viennent ils voient il est une autre parce que la rue c'est la mère qui t'accepte et c'est la mère qui te rejette la rue est sans pitié la rue c'est pas le hall de faut pas confondre le hall de bâtiment du quartier et la rue des fois je les vois les boobas j'ai dit putain si on met en cellule avec lui édition perpète et qu'il lui il est de passage un jour il va s'appeler isabelle le lendemain c'est joséphine et tu vois moi je suis petit là je vais se regarder dans les yeux je dis asie aujourd'hui t'es isabelle mettons position je regarde mon canal plus phimix j'ai déjà l'air aujourd'hui c'est isabelle et tu me fais tous les cris d'isabelle et la vie de ma mère et la vie de ma mère il va le faire parce que je sais ce que c'est le regard de quelqu'un qui a pris perpète et qui tous les jours fait des pompes sur un doigt sur deux doigts pour les angles tellement que si son corps est devenu sauvage je veux dire c'est quoi la vraie raison de la réponse c'est la méthode cohé c'est une interview dans le parisien l'interview dans rap et à la limite si tu veux tu peux même rajouter les deux mesures dans le truc donc ça fait quand même quatre bonnes raisons de répondre tu vois ce que je veux dire moi ce qui m'a énervé c'est pas cette phase là je te dis clairement c'est pas cette phase là c'est quand je lis le parisien qui se permet de me juger de dire que je représente pas la rue que je mérite pas ma place tu vois il a beau avoir dix ans d'expérience personne à l'heure qu'il est ne peut se permettre de dire ça d'un artiste ou d'un autre tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça je te dis franchement je suis heureux d'avoir la parole et de pouvoir dire ça aux gens parce que ça fabule dans tous les sens tout ça mais moi qui peut me dire que j'ai eu tort de répondre tu vois ce que je veux dire quand tu étais à l'école et que un mec il venait il te met une tarte dans la cour tu vas faire quoi tu vas lui dire ouais vas-y t'es en cm2 je fais rien je m'en bats les couilles poteau je vais en même tu vois ce que je veux dire ben c'est le même principe tu as vu tu t'es attaqué tu réponds c'est logique je préfère être dans la position du mec qui répond plutôt que dans que dans la position du mec qui attaque qui agresse les gens tu vois ce que je veux dire encore une fois moi je le dis je le redis si lui n'avait pas parlé de moi jamais de la vie j'aurais parlé de lui tu vois ce que je veux dire donc voilà mais moi j'ai besoin de personne c'est à dire je vais être franc avec toi je me suis dit tout seul je vais répondre c'est à dire il ya j'ai pas eu besoin qu'on me dise ouais il a mal parlé la d'ici la dix a tu vois ce que je veux dire dans mon âme et dans ma fierté d'homme et dans ma fierté de clasher je me suis dit je vais répondre il n'y a pas d'autre solution tu vois ce que je veux dire je vais répondre parce que voilà si tu m'attaques sur un terrain je t'attaque sur mon terrain tu vois ce que je veux dire et ça me paraissait être de bonne guerre tu vois ce que je veux dire encore une fois je le répète dans mon clash il n'y a pas d'insulte il n'y a pas de truc donc tu vois ce que je veux dire je suis je suis dans la position du mec qui répond parce qu'on l'a attaqué voilà et qui répond bien sans en faire trop sans faire trop de par l'autre sans que tu vois ce que je veux dire donc moi j'estime que la réponse de a à z elle est légitime toi après il ya que les pro booba qui diront ouais mais un temps il a fait deux mesures c'est pas c'est pas par rapport aux deux mesures j'ai pas à mon vouloir d'avoir répondu à un mec qui m'a attaqué quatre fois et qui dit ouais il représente pas la rue tu vois ce que je veux dire j'étais dans toutes mes raisons tu vois ce que je veux dire j'avais toutes les raisons de répondre donc après je savais que ça allait foutre la merde tu vois ce que je veux dire je te dis clairement je me doutais que ça foutrait la mien mais que veux tu tu vois ce que je veux dire je te le redis s'il n'avait pas parlé de moi j'aurais jamais parlé de lui et j'ai jamais eu besoin d'un clash contre booba pour faire parler de moi tu vois ce que je veux dire je te le répète et enfin je te répète je sais que tu sais mais je le dis aux gens moi j'ai vendu 500 mille albums poteau tu vois ce que je veux dire ça veut dire j'ai pas eu besoin d'un clash avec booba pour vendre 500 mille albums tu vois ce que je veux dire donc alors qu'il est j'en ai toujours pas besoin j'ai pas besoin de toute cette polémique j'ai j'aime pas être au coeur de cette polémique qui salira plus qu'autre chose donc personne à l'heure qu'il est peut dire c'est c'est pas légitime il a déconné de répondre booba ça fait dix ans qu'il est là il n'y a pas de galère ça fait dix ans qu'il est là moi ça fait trois ans que je suis là et alors est ce que ça lui donne la raison de dire lui il fait si lui fait ça c'est c'est le repas personne tu vois ce que je veux dire c'est pas mort personne peut me juger tu vois ce que je veux dire après je comprends que ça puisse être mal interprété mais la phase c'était pas pour parler du kidnapping de sa mère c'était juste pour lui dire que quand il ya une galère il appelle les flics tu comprends c'est ça la différence l'image que j'ai voulu montrer c'est voilà tu es pas un gangster tu es comme tout le monde c'était pas pour dire ouais le goût le kidnapping ou ceci cela moi personnellement j'aimerais pas que ça m'arrive tu vois ce que je veux dire et si ça m'arriverait ce serait la merde tu vois ce que je veux dire donc ça tu peux pas ni rigoler de ça ni cautionner ça j'étais le premier à dire que ça se faisait pas tu vois ce que je veux dire donc les gens viennent pas me dire ouais tu as parlé de sa mère j'ai pas parlé de sa mère j'ai parlé d'un événement tu vois ce que je veux dire et d'un fait que lui il a fait après si ça a été mal interprété c'est que je me suis peut-être mal exprimé mon cas le but c'était ni clasher sa mère ni c'est pas parler des familles quand tu fais un clash tu ne parle pas de la famille tu vois ce que je veux dire tu parles du mec gros moi même ça qui est bleu tu vois moi je suis là gros on est vrais caméras à d'Amstar on va être concentré s'il vous plaît merci on va être concentré s'il vous plaît non 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 je vous sais pas trop un général Le Général ! Non. Le Général ! Non, moi j'suis très bien, j'suis très bien. J'ai fait un guillot de son clip, c'est bon. Je suis là, je regarde ce qu'il se passe. Bouba ! Bouba ! C'est comme ça que c'est pour ces mêmes gars, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont pas l'argent, ils ont pas l'argent, non. C'est vrai ou pas ? Regarde ce qu'il se passe ! Bouba ! Réflue, réflue ! C'est pas un autre bête ! Ok, je suis comme toi, fils de la bête ! Arrête ! C'est quoi ? Je suis comme toi ! C'est quoi, fils de la bête ! Je suis comme toi, je suis comme toi ! Boub ! Laisse-le ! Laisse-le ! Laisse-le ! Ne dis pas, cousin ! Réflue 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 ! M. Allez, 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 s'il vous plaît ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Messieurs, on t'a touché, gros ! Hein ? Viens, viens, viens par là ! Putain ! Arrêtez ! Messieurs, messieurs, messieurs ! Renon FX ! Gousse-moi, personne ! Gousse-ment ! Gousse-moi ! Elle, fils de culON ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! Recule, recule, il y a des pailloux, recule, recule ! C'est des gamins ! Lisbo, elle est devant ! Fils de pute ! Les Condé vont aller les péter ! C'est des gamins, mon frère ! C'est parti ! Je suis là, je suis là, gros ! Il est là, il est là, t'inquiète, t'inquiète ! Mon gars, c'est ça ! C'est un moyen, ce Cap Cap ! Vous êtes ? C'est le Petit Dufranc ! Mais ils vont pas chier, là ! Ils vont pas lâcher, c'est l'histoire de ma grave ! C'est lui qui a marbré, là ! C'est le Petit Dufranc ! C'est lui qui s'est fait marbrer, là, tout de suite ! C'est un... un petit Cap Cap ! Hé, Lisbo, t'as de Beauvais, ces deux-là ! Il est le photographe, là ! Il est le Cherignon ? Lire les Puyens, va se tromper les pins ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a rien, il y a rien, il est tombé. Il est tombé avec tout ce qu'il veut se chercher. Je les laisse. Défaut, viens ! On va te quitter, défaut ! Il est venu tout ça. Moi je n'ai pas compris. Il est venu tout ça. Il a dit au Vigile, t'inquiète. Il a dit t'inquiète tout ça. Il a dit à lui t'inquiète, je suis venu voir B2O1. Il dit B2O1, tout ça, truc. Après il a vu Bouba, il a dit hey Bouba ! Je suis là à Westline, il a fait des doigts. Tu vois ? J'ai vu, moi j'ai vu. Ça c'est pas son poteau. J'ai vu mon bonnet. Mais après j'ai vu... Sans douter toute façon. Y aller avoir un petit échauffement. C'est la famille mon frère, je vais te dire. Au bout d'un moment, t'as vu. C'est ça mon frère, tu rappes la rue. Tu vis la rue. T'es confronté à la rue, qui rappe la rue ? T'es confronté à la rue. Après maintenant un homme, ça reste un homme. Faut qu'on équipe derrière. Après voilà, c'est tout. Point barre. Maintenant, c'est la routine. Y a rien d'exceptionnel. Un mec, il traite l'autre de fils de pute. Y a rien d'exceptionnel, c'est la routine. Tu vois ce que je veux dire ? Trop de pauvres dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Après nuit, je baisse. Ne m'appelle pas. Ne me dérange pas. Tu veux m'attraper dans tes chansons. Bonhomme, faut qu'on en parle. Autour d'un 3-5-7-mac. Je m'intitule gangster et l'attitude officer. Quand je prends le maille, t'as pute à tous mes posters. Auprès des jeunes, j'ai de l'impact. J'te le dis franchement, si tu passes à la barre. Prononce pas mon blinge à vos jugements. Bienvenue à Bouleville. On t'interpelle sur un coup d'fil. C'est nous le profil, n'a pas de profil. J'te dis, j'ai rendu coke shit. Pas besoin d'viens entre les lignes. Je ne coupe, ne compare pas. Toutes mes délits et mes délits. Dans tes gros bises, portes ou gros bifles. L'oseille n'est que de passage. Je tente dans le prostitueux, au salon de massage. J'arrête de fumer toutes les deux semaines. Si tu veux ma chaîne, m'agace ma chienne chienne. Reste donc chien. Reste en chien. J'voulais sortir, on perd, le procureur m'a dit. Reste en chien. J'voulais gérer cette institution et elle m'a dit. Reste en chien. J'voulais taffer sans diplôme et le gars m'a dit. Reste en chien. Reste en chien. Dijé Gord. Même dans le rap. Je vais te montrer qui est le boss. Moi je suis le beat-tume avec des thunes. On va te queb'à nous se jet. Toi, 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 toi. T'es le beat-tume avec des bulles. Pourquoi tes télés-peères en racket de mes saucisses ? Comment me faire confiance? Moi j'ai tué ta zigue. Demande à l'assassin qui a furlé le bord. Est-ce qu'on fonde Fatme A et A Plastique ? DJ Cor, même dans le rap, bro. On dirait que t'as fait un morceau contre Booba. Ouais. Pour Booba, t'as fait un morceau, tu vois. Ouais ? Petit morceau, petite mise en bouche avant mon album. Mais pourquoi t'as fait ce morceau, c'est quoi ? J'ai fait ce morceau... Pour se remarquer ou c'est... Ouais, un peu de ça aussi. Tu vois, faut être honnête. Ça fait du buzz et on fait d'autres trucs. Et voilà, j'ai fait ce morceau. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Parce que toi, t'es sur son dernier album, t'as fait une proche dans son dernier CD. Ouais, j'ai fait une proche. J'ai fait une proche de Météor. Et après, à partir de là, t'as vu nous... Y'a eu des trucs entre nous. Je suis pas là pour, tu vois, pour... Faire les voici du rap, tu vois. Lui, il sait, moi, je sais. Et voilà. Et y'a des gens dans Zbiz, mon pote, avec qui ils font pas trop Chicago. Tu vois ce que je veux dire ? Des gens font partie. Comme d'autres en font partie, tu vois. Et donc, voilà. Maintenant, tu sais. Tu sais, le morceau, il sort. T'inquiète. Il y a eu plein... Tu connais, tu vois. On arrive après, chacun à des niveaux. Tu vois ce que je veux dire ? Chacun à des levels différents. Et puis... Et puis voilà. Après, y'en a, tu vois, ça suscite la jalousie des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc voilà, tu vois. Même si lui, tu vois, il a fait... Il a fait plus ou moins son trou, on va dire. Tu vois. C'est plein de trucs qu'on a fait, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... On a retourné la nappe phréatique, tu vois. Donc voilà. Et on n'était pas prévus au programme, tu vois. Quand je dis moi, c'est moi, ma clique, tu vois. Ouais. Par top. Et voilà. Et après, y'a des divergences de trucs, de ma chambre. Et après, ça se prend. Parce que... Parce que c'est pas. Donc voilà. Tu vois. Quand je te dis, je suis king de Boulogne. Maintenant, quoi. S'il y en a qui sont là, il faut qu'ils répondent. D'ailleurs, t'as eu le duc. T'as eu le pape. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, les gens, ils sont pris au jeu. Combien de temps après ? Ils sont sortis en 2004. L'IEM, lui, il fait partie des gens qui ont pris le truc à la lettre. Qui n'a pas apprécié. Ouais, déjà, Zoxi, numéro 1. Si Zoxi, il est vivant. C'est parce qu'on le veut bien. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai reçu un coup de fil de l'IEM. Super énervé, super fâché. Ouais, t'es où ? Je vais te casser ta bouche, nanani, nanana. T'as fait, comment ça, king de Boulogne ou je sais pas quoi. T'as parlé de moi dans un mixtape, nanani. Je dis, bah vas-y, j'arrive au quartier. Voilà, on va s'expliquer. Pour moi, je suis venu pour m'expliquer, normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain est terrasable. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde peut se faire niquer. Moi, le premier, tout comme chaque être humain, sur cette terre. Tu comprends ? Je suis arrivé. Le mec, il est arrivé avec un bâton de 3 mètres. Pour me fracasser le dos. J'ai esquivé. Il dit, bon, voilà. Le mec, il a sorti une hache. Il dit, oh, ça devient chaud, carrément une hache. Après, le mec, il a sorti un gun. Il dit, ah, le mec, il est vraiment mabat. Tu vois ce que je veux dire ? Mon pépère, je suis là. Tu me diras, c'est peut-être chaud, lui. Il bédève ça. Moi, je suis plus dans le sport, nanana. Ça va dire peut-être qu'il voulait me terrasser avec tout ça. Au final, bon, voilà, je suis encore là. Si aujourd'hui, il peut se permettre de dire des choses comme ça, on peut dire merci à Sens Nino. C'est qui ? Sens Nino, c'est un membre de la mauvaise langue. Tu vois ce que je veux dire ? Qui, lui, a tenu le calibre. On va dire qu'il a bloqué le barillet pour ne pas que la balle parte dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire ? Moi-même, je peux lui dire merci, parce qu'il m'a évité 10 ans de prison, on va dire. Je suis bel et bien vivant et voilà. Mais il t'a terrassé ou pas ? Jamais de la vie. Ah, parce qu'à mon avis, si tu avais mis le coup de hache, s'il avait tiré ceci, il ne serait pas là. Donc le résultat est qu'il ne s'est pas fait terrasser. Mais il faut savoir que s'il faut lui mettre un coup de hache ou quoi, si on veut vraiment, on va lui mettre. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que les petits qui nous écoutent, tout ça, ils sachent que Eliem, c'est mon petit. Moi, je l'ai appris à rapper Eliem. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut dire la vérité, ce qui est dans le rap, au sein de la cité du Pont de Sèvres, qui englobe Bitt de Boulle, qui est Mauvaise Land, Malika Le Morte, Lunatic, Sir Duns, il était une pièce maîtresse. C'est une personne qui nous a guidés, qui nous a appris, on va dire, à rapper un petit peu, tu vois, à découvrir un autre style. Tu vois ce que je veux dire ? À l'époque Mauvaise Langue, ils étaient autour de moi, je leur dis il faut faire ci, Eliem c'est moi, je lui ai appris à faire du son. Ils sont mes petits, il faut que les gens comprennent bien. Tu vois, moi j'étais déjà sage pot, il me regardait comme un grand frère, comme le mec du quartier qui faisait le son. Donc c'est moi, je leur ai mis le pied à l'étrier. Il ne peut pas me terrasser, il pourra vendre tout ce qu'il veut comme disque. Lui-même il sait, tu peux l'appeler, tu peux l'interviewer. Je n'ai aucun problème avec ça. Suite à l'embrouille, si le coup, on va dire si la balle qu'il y avait dans le chargeur, n'est pas partie sur sa tempe, puisque le calibre était posé sur sa tempe, il faut dire merci à Senselino. Je pense que tout le monde revient à la rue, tu vois, et je trouve ça quand même un peu surprenant, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi ? C'est quand même dommage, tu sais pas, c'est... C'est bizarre, tu sais, c'est bizarre. Il y en a qui te parlent de certaines choses, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux des exemples, je t'en cite, des mecs comme Akhenaton, tu vois ce que je veux dire ? Qui te parlent de... c'est quoi, de Pharaon ? Faudrait lui demander si Cléopâtre a un god Miché, tu sais. Tu vois, non, c'est quoi, un god ceinture ? S'ils font des trucs ensemble. Tu vois, faudrait qu'ils sortent de leurs clichés, tu vois. À part demain c'est loin, je sais pas s'il a fait quelque chose de bien, tu vois. Ce que tu dis, c'est qu'ils ont pas la crédibilité pour parler de Russe, c'est ça ? Bah qu'ils ont la crédibilité ou qu'ils ont pas la crédibilité, le problème il est pas là, tu vois. Faut surtout faire des choses correctes. Tu vois, parce que si tu fais des affaires avec des frères pour ensuite les enculer, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme ça que ça marche. Ça c'est pas la communauté, tu vois. Donc c'est ce qui est arrivé, je pense, pour Akhenaton, tu vois, qui fait rien pour les rues de Marseille. Tu vois, parce que j'y suis des fois à Marseille, je vois les galériens, ceux qui sont sur le boulevard, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait rien pour eux, donc c'est quelque chose de grave, tu vois. Je sais pas comment il s'appelle son label là, mais... La Cosca ? La Cosca. Faut regarder qui est signé à la Cosca qui. Est-ce qu'il y a des galériens là, des mecs qui sont obligés de se lever le matin devant de la drogue pour vivre ? Est-ce qu'ils ont ou non ? Loin de là ? Tu comprends ce que je veux dire ? Faudrait qu'ils arrêtent ces discours, tu vois. Ou quand il dit... Avant de... Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Au lieu de lever ton troisième doigt en l'air, faudrait que t'apprennes à écrire, quoi, en gros. Tu vois ce que je veux dire ? Faudrait lui dire que le troisième doigt, qu'il se le met dans le cul et de Marseille, il verra la tour Eiffel, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Mélanie, elle a tourné comme toutes les gens qui font des grandes tournées dans les caves, pour avoir un peu de flow, un peu de style, pour vivre le truc. Parce que pour qu'elle se la pète aujourd'hui, qu'elle écrit jusqu'à ce que ça gorge là, je la vois, je me dis putain, ça va exploser un jour. Elle ne peut pas se calmer, quoi. Si pour qu'elle explose comme ça, c'est qu'elle a dû se faire exploser à mort dans les caves du 13ème arrangissement jusqu'à Bagneux. Et ça, c'est bon. C'était le passeport, peut-être. Et c'était la formalité pour entrer dans le milieu. Donc raison de plus. Mais elle nous doit tous, celle-là aussi. C'est la même chose. Elle n'est pas née comme ça. Mélanie, machin, je suis arrivé de nulle part, je fais mon truc. Elle est née de nous, les dragons. Des gens comme ça arrivent, des Mélanie qu'aujourd'hui, elle représente le Mentown. L'histoire des... Quand j'entends ça, je deviens fou. Je deviens fou. Et elle-même, elle n'a même pas... Elle n'a même pas le truc d'aller dire, franchement, je respecte que vous me mettez là, mais j'ai rien à voir, quoi. Ça a beau être ma soeur, tout ça, ça arrive que des fois, on soit en désaccord, t'as vu. Et concernant ça, mon temps de France, moi, j'étais le premier à lui dire que c'était, selon moi, plus malin que tout le monde aurait pu se passer de cette polémique en changeant tout simplement de nom et en prenant un nom, entre guillemets, moins... moins prestigieux. Ouais, moins prestigieux et un peu moins provocateur parce que c'est un tout petit côté provocation, quand même, tu vois. C'est comme si tu faisais une équipe de foot et que tu t'appelais le Real de Madrid ou tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils diraient, ah, attends, ils visent un peu haut, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout ce que je te dis, elle le sait, t'as vu, je lui ai toujours dit que, voilà, t'as vu. Je pense que, sincèrement, un mot de nom, ça aurait été bien pour tout le monde, tu vois. Ça aurait évité une polémique que j'estime inutile, mais en même temps que je comprends, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, je pense que tout le monde aurait pu se passer de ça si ça s'était appelé, je sais pas quoi, records ou tu vois ce que je veux dire, normal. Ouais, qu'est-ce qu'il faut reculer, celui-là. Il s'envole les couilles, vas-y, tourne la page. Tu parles de qui ? Sinic, là, tiens, qu'ils se font reculer, il s'envole les couilles. Parler d'infos, mec, comme ça, vas-y, c'est bon. J'ai cédé, j'aurais jamais dû céder. Voilà, on a fait un business, moi, Sinic, c'est moi, je l'ai amené à BMG. Je l'ai pris, j'ai pris son album, je me suis dit, il faut le signer. Moi, j'avais mes entrées à BMG, BMG édition. À partir du moment où le deal, il se fait, il commence à y avoir un engouement. Non, 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 les mecs, ils prennent la grosse tête. L'entourage, ça doit parler, ça, ça, là. Le mec, il voulait arrêter. Non, on veut plus, maintenant, le contrat, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, comme je voulais pas avoir des galères avec les gens des éditions, avec qui je m'entendais très bien, j'ai fait une concession. Voilà, j'ai été voir mes potes, je leur ai dit, ouais, non, 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 ils m'ont dit, ouais, vas-y, lâche rien du tout. C'est moi, de moi-même, je dis, non, je vais pas faire ralentir le business, le mec, il était en train de monter. On va voir peut-être que, comme ça, les mecs, ils vont être reconnaissants, non, non, non. J'ai vu, on a fait Planète Rap du jour au lendemain, puis de nouvelles. Allez, salut. Nous, on l'a signé en coédition avec BMG à la base. Donc, il touche sur les rotations, tout ça, quoi. Rotation radio, etc., pour ceux qui savent pas. Donc, il faut savoir que ça fait bouffer des gens en Afrique, ça construit des écoles, tu vois, ça nourrit des gens. Quand tu vois que, voilà, qu'est-ce qu'il a fait ? Regarde. À cette époque-là, lui, c'est né, qu'il avait zéro, il avait pas un rond. Il avait pas un rond, ce type-là. Tu vois ce que je veux dire ? On l'a ramené là, et du jour au lendemain, le mec, il veut casser des contrats, il va, ceci, cela. Tout se paye dans la vie. Alors, moi, je te dis, j'ai la raison, tout se paye, tôt ou tard. De toute façon, tôt ou tard, il faut rendre des comptes. Si les gens, ils pensent qu'on va laisser des choses comme ça, tôt ou tard, il faut rendre des comptes. Ça, c'est normal. Nous, on est banquier, on a prêté, il faut rendre. Qu'ils veuillent ou pas, ce sera comme ça, il faut rendre. T'as un magazine comme Five Style, donc je connais les mecs qui sont derrière. Moi, j'en connais un ou deux. Aujourd'hui, ils ont aucun contact avec moi. Pourquoi ? Parce que t'as des mecs comme Cynique aussi, ils vont dans Five Style, ils salissent mon nom. De quel droit ? Tu viens, tu salies mon nom. Tu parles de Soxy, il a fait un morceau, il a descendu les sages-peaux. Sages-peaux, on est là, on sera là. Ça fait combien de temps qu'on est là ? Ça fait quoi ? Ça fait deux ans, deux, trois ans ? Alors, ils rappaient, personne ne le calculait. T'es sérieux ? À l'époque, nous, quand les sages-peaux, ils rappaient, ils rappaient pour des gens comme nous, qui à l'époque étant matures, aujourd'hui Cynique, ils rappent pour les 5-6 ans. Cynique, vas-y qu'elles sont enculées. Et Dozo, il lui a rendu ses éditions. Moi, j'aurais jamais fait ça, j'aurais coupé la corde. J'estime que c'est pas un truc normal, donc la page de ce truc-là, il est pas tournée. Et notamment aussi, j'avais oublié le morceau de Pierre Tombeul, tu l'as écouté ? Non, j'écoute pas, j'écoute pas les rappeurs mort. J'écoute que les rappeurs actuels. Je trouve qu'il est mort, Zoxy. Pas les momies. Ah, frère, c'est même pas, il est mort. C'est, vas-y, je sais même plus c'est qui lui. Tu vois ce que je veux dire, je sais même plus c'est qui. Mais bon, tout ce que je note, c'est que même un ancien comme ça, t'as vu ? Quand ils sont en galère de buzz, tu vois ce que je veux dire ? C'est moi qui les attaque, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que moi je suis là-haut, t'as vu, lui il est tout en bas, qu'il garde la pêche maintenant. Avec ça, je suis personne blanche, enfoiré.